Je suis chercheuse qualifiée du Fonds national de la recherche scientifique belge. Je travaille en ce moment au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains à l'Université libre de Bruxelles. Ma communication s'est penchée sur les formes de vulnérabilité des femmes migrantes philippines. D'abord les femmes migrantes travailleuses domestiques en France, et puis les femmes migrantes en couple mixte en Belgique, et puis les femmes migrantes déboursées aux Pays-Bas. Je trouve très important d'aborder cette thématique de vulnérabilité parce qu'en ce moment, nous subissons plusieurs défis. Par exemple, les défis liés au COVID-19, les défis liés au changement climatique, il y a aussi les défis liés aux migrations de demandeurs et demandeurs d'asile, etc. Donc à travers le croissement des différents perspectives du point de vue scientifique, nous pourrions peut-être trouver, décider des perspectives sur comment aborder la situation difficile que nous vivons aujourd'hui. En sociologie et anthropologie de migration, la thématique de vulnérabilité attire beaucoup d'attention des chercheurs et chercheuses depuis des années, notamment l'OCA, les expériences des individus, des groupes dits minoritaires. Il est parfois difficile de déceler l'agency ou la capacité d'agir des individus. Par exemple, dans mes recherches, je trouve très important de prendre un compte, considérer toujours les points de vue, les expériences, les récits, les voix de ces personnes pour qu'on puisse trouver la manifestation de leur agency. La subjectivité et l'agency ou la vulnérabilité et l'agency font partie d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce, voilà, « two faces of the same coin » en anglais, on dit. C'était une grande surprise pour moi de voir 600 participants dans son colloque. Donc je suis très contente d'être ici, c'est un honneur d'être invitée, de faire partie des invités, des chercheurs qui ont eu cette opportunité de pouvoir partager les résultats de leurs réflexions concernant cette thématique de vulnérabilité. Sous-titrage ST' 501